... Alors, pour commencer, nous allons vérifier que notre version de Windows 10 est bien à jour. Pour ce faire, direction paramètres, mise à jour et sécurité, Windows Update. Et là, on peut se rendre compte que ma version n'est pas du tout à jour. J'ai des installations en attente, des téléchargements en cours, des installations en correctif. Bref, quand vous avez tout installé et téléchargé, vous ouvrez ensuite votre navigateur. Vous appelez votre moteur de recherche favori. Voilà. OK. Dans la barre de recherche, on va rechercher Microsoft Store. OK. Là, on va rechercher Ubuntu. OK. On peut se rendre compte qu'il y a les deux dernières versions disponibles. Enfin, au moment où je vous parle, nous, la toute dernière, c'est la 18.04. On va se concentrer sur celle-ci. Télécharger. Obtenir. OK. Lancer. Alors, donc là, on a un module de Windows qui n'est pas activé. Donc, on va aller l'activer. Rechercher. Panneau de configuration. OK. Donc là, on va agrandir la fenêtre. Voilà, comme ceci. Donc là, on est dans l'affichage par catégorie. La suite qui nous intéresse, c'est dans le programme. Et il se peut que vous ayez ce type d'affichage en grandes icônes. Avec là. Et ce qui nous intéressera ici, c'est le programme et fonctionnalités. Donc, on revient sur notre affichage par catégorie. Programme. Et la suite, c'est activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, on cherche. Et là, ce qui nous intéresse, c'est sous système Windows pour Linux. Là, on coche la case associée. Voilà. OK. Un redémarrage va être nécessaire. OK. Une fois la machine redémarrée, on peut voir notre application Ubuntu qui est bien installée. Donc, on clique dessus. Donc là, c'est l'initialisation du module. Et donc, là, on va rentrer notre nom d'utilisateur Linux. Le mot de passe associé. Tac, tac. Et c'est bon, on peut utiliser Ubuntu. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment installer Ubuntu en dual boot avec Windows 10. Rien de bien méchant. On ouvre son navigateur web. Nous allons chercher sur Google l'image disque d'Ubuntu. On tape Ubuntu. Pour bénéficier de la version française, on se rend sur le site de la communauté francophone d'Ubuntu. Télécharger Ubuntu. Ici, c'est la dernière version en date. Voilà. Enregistrer. Pendant que le téléchargement est en cours, nous allons chercher un petit utilitaire très pratique du nom de Rufus. Voilà. On tape Rufus. On descend. Alors, personnellement, j'utilise la version portable, mais libre à vous d'installer celle qui vous plaît. Voilà. Voilà. Nos téléchargements sont en cours. Alors, une fois les deux fichiers téléchargés, clique droit sur l'icône Windows, puis gestion du disque. Voilà. Dans mon cas, je n'ai qu'un disque sur ma machine qui correspond au disque 0. Et la partition qui nous intéresse, c'est la partition C. Je vais faire clic droit sur cette partition, réduire le volume. Je vais m'aider de la calculatrice pour faire la conversion entre les mégaoctets et les gigaoctets. Sachant que 1 giga correspond à 1024 mégaoctets. Étant donné que j'ai beaucoup de place sur mon disque, je vais consacrer 100 giga. Mais si vous avez un disque de plus petite capacité, 30 giga pour installer Ubuntu, c'est amplement suffisant. Donc, 30 fois 1024, ça vous donnera l'espace en mégaoctets que vous devez créer. Voilà. La partition est créée. On referme ce petit monde. On va retourner voir nos fichiers téléchargés. Et nous allons ouvrir l'utilité Rufus. J'insère la clé dans le PC. Normalement, il n'y a pas de raison particulière de modifier la configuration de base. Bon, on peut regarder quand même qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais simplement, cliquez sur sélection. Voilà. On fait un petit tour sur sélection. On cherche le fichier image Ubuntu qui se situe chez moi dans téléchargement. Et on va être bon pour cliquer sur démarrer. Voilà. Oui. OK. Et en espérant que vous aviez vidé votre clé USB. Alors, une fois que cette étape arrive à la fin, on redémarre le PC. Et on va... Voilà. On arrive à la fin. Ça redémarre. On appuie sur la touche clavier pour accéder au BIOS. Donc, je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo la touche appuyée suivant la marque de votre PC. Nous allons aller à la section liée au boot, au démarrage. Puis, modifier l'ordre de périphérique afin de mettre notre clé USB en première ligne. Moi, dans mon cas, j'appuie sur Shift et ensuite Plus. Maintenant, j'appuie sur F10. Entrée. Le PC va redémarrer. Et si tout se passe bien, normalement, je vais arriver sur Grub. Voilà. Donc, on aurait pu démarrer l'installation. Mais on va quand même vérifier que notre clé USB contient bien toute la séquence. Donc, on fait Check Disk for Defects. Voilà. Une fois que la vérification se fait, donc là, elle est en cours. Le PC va redémarrer à la suite de ça. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner Install Ubuntu. Entrée. Ça y est, nous y sommes. Alors, langue, français. Clavier, français. Moi, je sélectionne Français Azerty. Continuer. Pour le moment, je ne souhaite pas me connecter à un réseau Wi-Fi. Je laisse Installation Normale de cocher. Et je sélectionne Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique, etc. Ce qui nous permettra, par exemple, la prise en charge de drivers propriétaires, de logiciels. On continue. Alors, j'aurais très bien pu conserver Installer Ubuntu à côté de Windows Boot Manager. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec. Mais notre méthode est un peu plus conventionnelle. Donc, on va cliquer sur Autre chose. Continuer. Donc là, j'ai toutes les partitions ici présentes sur mon disque dur. Nous allons nous intéresser à celle que nous avons créée tout à l'heure. Espace libre. Là, je la sélectionne. Je clique ensuite sur Plus. Nous allons créer une partition dite Swap qui permet de créer un espace sur le disque dur afin de soulager la mémoire vive quand celle-ci est saturée. Dans mon cas, je vais consacrer 10Go parce que j'ai beaucoup de place sur mon disque dur. Mais 2 ou 3Go, si vous avez créé une partition de 30Go, c'est amplement suffisant. Dans mon cas, 10Go multiplié par 1024, cela me donne 10240 mégaoctets. Je sélectionne le type de partition, Logique. Début de cet espace, OK. Le reste de mon espace libre. Voilà. On clique sur Plus. Je choisis comme point de montage Slash qui représente le point le plus haut dans mon arborescence. Et je clique sur OK. Je choisis ma dernière partition, Créer, et je clique sur Installer maintenant. Voilà. Installer maintenant. Continuer. Là, je sélectionne mon fuseau horaire. Vous allez pouvoir voir où je me situe. Je rentre mes informations personnelles. Une installation classique. Continuer. L'installation se poursuit. Merci. C'est un petit peu long. On redémarre. Voilà. Et là maintenant, je suis dans l'utilitaire de démarrage Group d'Ubuntu, me permettant de choisir si je veux démarrer Ubuntu ou Windows. Je choisis Ubuntu, Entrée, donc voilà, donc là il y a plusieurs menus, donc premier démarrage sur Ubuntu, voilà, je clique, on rentre le mot de passe renseigné tout à l'heure. Voilà, alors là, petite introduction, suivant, suivant, suivant. Ok, terminé. Alors maintenant, on va changer l'ordre de la séquence GRUB au démarrage. Donc pour cela, dans votre moteur de recherche favori, dans la barre de recherche, on tape GRUB CUSTOMIZER. normalement, c'est CUSTOMIZER avec Z, comme vous pouvez voir, bon, je me suis trompé. Launchpad PPA for GRUB CUSTOMIZER. Là, je vais diviser mon écran en deux. Je vais rechercher le terminal. Donc normalement, c'est CTRL ALT plus T. Voilà. Je copie la première ligne, je la colle dans le terminal, je rentre mon mot de passe, car il y a sudo devant, donc on est en mode super utilisateur. voilà. Voilà. Entrez. Voilà. Je tape la deuxième ligne qu'il y a sur Launchpad PPA. Entrez. Et puis la troisième ligne, coller, YES. Maintenant, je vais cliquer en bas à gauche sur Afficher les applications. Et là, je vois mon GRUB CUSTOMIZER. Je clique dessus. Je renseigne mon mot de passe. Et là, je vois l'ordre de ma séquence GRUB au démarrage. Je souhaite que Windows soit juste en dessous d'Ubuntu. Donc, je vais cliquer sur Windows, flèche du haut. Voilà. Les deux sont l'un à côté de l'autre. J'enregistre. Je vais redémarrer la machine. Et maintenant, je peux choisir sur quel système je vais opérer. Merci de m'avoir visionné et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501